Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va apprendre à créer un formulaire de saisie dans Excel à l'aide de l'outil UserForm. Ce formulaire va nous permettre de saisir par exemple nos factures, nos bons de livraison et nos recettes. Et tout cela à l'aide du même formulaire. Commençons par ouvrir un nouveau classeur, un classeur Excel, avec trois feuilles. Des feuilles qu'on va renommer, c'est celles-ci qui nous serviront comme base de données. La première, on va la renommer en bons de livraison. Bonne de livraison par exemple. La deuxième, on va leur renommer facture. Et la troisième, pour les recettes. Voilà. Ceci fait, on va leur donner de la couleur. On va changer la couleur d'anglais. On va mettre celle-là en bleu par exemple. Enfin, la couleur de votre choix. Celle-ci en rouge. Et la troisième, on va dire en jaune. Voilà. On va faire pareil aussi. On va la mettre en couleur aussi. Le fond de la feuille. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Voilà. On va dire celle-là. Un bleu un peu clair. Et pour sélectionner toute la feuille, il faut cliquer là entre le A et le 1. Vous voyez. Là. Tout de suite là. Ou alors vous faites un contrôle A. Contrôle A, c'est pareil. Voilà. Vous changez la couleur. Celle-ci. On va la mettre... Pardon. Voilà. C'est une couleur un peu claire. Afin de voir les écritures. Pour ne pas la faire trop foncer. Pour les recettes. Bon. N'importe. Voilà. On va dire en gris. Vous voyez. Comme ça, on constate qu'il y a un changement. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille à l'autre. Ah tiens. C'est là. C'est pas. En fait. Voilà. Voilà. Et comme ça, quand on va changer de feuille, on saura qu'on est dans une entrée. Après ça, on va, par exemple, dans la feuille bande livraison, ou facture. On aura besoin de saisir, donc, la date. Donc, date, dans une colonne. Numéro de BL. Demande de livraison. Là, on va faire BL. OK. On aura besoin du montant. OK. Et en option, on va rajouter payé ou pas payé. Voilà. Numéro de BL. Montant. Payé. Non payé. Voilà. Pour la facture, on va faire pareil. Donc, on fait juste un copier-coller. Voilà. CTRL-C. On se dirige. Dans la feuille facture. Et on fait un CTRL-B. Voilà. Parce que c'est la même chose. Après ça, on va dans les recettes. Pareil. Pour les recettes, on aura besoin de date. La date de recette. Carte bancaire. Si on a besoin de détailler... Nos recettes. Donc. Carte bancaire. Donc, chèque. Les chèques. Espèce. Et bien sûr, le total. Voilà. Ceci fait. On va également figer la première ligne. Comme ceci. De façon à ce que... Quand il y aura d'autres saisies. Même quand... Par exemple, on veut voir... On veut descendre jusqu'en bas. Pour voir la dernière saisie. Par exemple, qu'on ne voit pas ici. Si on veut aller à la ligne... On va dire 100 ou 50. Vous voyez. Là, ça a disparu. L'intérêt de tout cela. C'est que si on fige la première ligne. Comme ceci. On va la sélectionner. En cliquant sur 1. Et puis, on allait dans Affichage. Figer les volets. Et on clique sur Figer la ligne supérieure. Regardez maintenant. Même quand je vais vers le bas. Vous voyez. Ça change là. Les numéros qui défilent. 65, 66. On voit toujours notre case. Date. BL. Monton. Payé ou pas payé. Donc, on fait aussi pareil pour les autres. Voilà. On va dans la page facture. On clique sur le 1. Anglais Affichage. Figer les volets. Figer la ligne supérieure. Demain pour la feuille recette. Pareil. Figer les volets. Figer la ligne supérieure. Voilà. Par contre, je vois que là, j'ai oublié d'inscrire le nom ou la société. C'est-à-dire, j'ai mis date, numéro 2PL, montant, payé ou pas payé. Mais bon, il faudrait aussi le libeler. C'est-à-dire, le nom de la société ou qui nous a, chez qui on s'est fourni. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur la colonne et vous faites insertion. Comme ça, ça vous insère une ligne. Ou alors, d'une autre manière, il suffit de sélectionner ces trois cellules et de les déplacer. Comme ceci. Voilà, vous voyez. Et là, on met société. Société. Tout simplement. Là aussi, pareil, on est dans les factures. Donc, ce n'est plus un numéro de facture. Mais, plutôt, ce n'est plus un numéro de BL, mais un numéro de facture. Donc, à rectifier. Voilà. Dans le BL, dans les bancs de livraison, c'est pareil. Voilà. On prend ces trois lignes-là. Voilà, ces trois cellules, plutôt. On les déplace d'une cellule en même temps. Alors, on met société. Voilà. Une fois ceci fait, maintenant, on va dans le visuel basique, afin de créer notre formulaire. Pour ceci, vous allez sur l'onglet développeur, et vous cliquez sur visuel basique ici. Ou alors, vous pouvez accéder directement avec les touches ALT et F11. Ça fait la même chose. Pour ceux qui ne voient pas l'onglet développeur, vous allez simplement dans Fichier, Options, et vous le cherchez. Après, il suffit de le cocher. Après, il va apparaître là-dessus. Voilà. Donc, développeur, Visual Basic. Voilà. Là, on est dans Visual Basic. Et c'est là qu'on va créer notre formulaire de saisie. Et ceci avec l'outil UserForm. L'outil UserForm, il est là. Vous voyez, ajoutez un UserForm. Vous cliquez dessus, et c'est celui-là qui va apparaître. Donc, il y a toujours une petite boîte à outils, qui vient avec, qui se voit automatiquement. Si jamais vous ne la voyez pas, vous cliquez là-dessus, et elle apparaît. L'outil UserForm. On va la grandir. On peut lui donner de la couleur, comme on veut. Voilà. C'est ça qui nous permettra, donc, de créer notre formulaire. Voilà. Voilà. Je l'agrandis un peu. Je clique dessus. Voilà. Maintenant, on peut lui changer la couleur à l'intérieur. Pour ce faire, vous allez à gauche. Là. Et regardez. Back Color. Vous cliquez là-dessus. Regardez, il y a un menu déroulant. Alors, si toutes ces couleurs-là ne vous conviennent pas, vous cliquez aussi sur Palette. Et là, vous avez toutes ces couleurs-là, vous choisissez. Voilà. Exemple bleu. Ça ne vous convient pas, vous double-cliquez, vous changez. Voilà. 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 On va prendre une couleur un peu claire pour la démonstration. Comme ça, vous voyez bien les écritures. Bon, disons qu'on va rester sur celui-là pour le moment. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est de faire un côté. Le but, c'est d'avoir un seul formulaire pour tout. Donc, ce que je propose, vous êtes libre d'avoir plusieurs aussi. Voilà. Bon, ma part, je vais tout faire sur le même. Donc, une partie pour saisir les bons de livraison et factures. Et la partie de droite, ça sera pour les recettes. Pour cela, donc, j'ai besoin de contrôler. Je vais aller voir sur la feuille bons de livraison ou factures. Ces faits qui nous serviront de base de données, bien sûr. Donc, j'ai combien ? J'ai date, numéro de BL ou numéro de société. La société ou le nom, bien sûr. Montant, pays ou papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'aurai besoin de remplir 6 cases. Donc, je retourne dans le visuel basique. Voilà. Et là, je vais... Il faut cliquer dans la boîte à outils sur le grand A. Le A en majuscule. Donc, c'est pour créer l'intitulé. Voilà. Vous faites ceci. Et après, c'est comme du dessin. Voilà. Envoi, c'est une. Et de suite, vous pouvez la renommer. Pour la renommer, il faut aller dans Caption. À côté, là. Voilà. Vous cliquez là-dedans. Celle-ci, on avait dit que c'était pour la date. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, on va aligner l'écriture au milieu. Vous descendez un petit peu. Vous allez voir, c'est marqué Text Align. Et là, vous déroulez. Vous allez voir Center. Vous voyez. Et de suite, notre texte s'est mis au centre. Vous pouvez ajuster un petit peu les cases pour faire plus joli. Bon. On a besoin, donc, d'autres cases. Mais qui seront les mêmes. Pour cela, au lieu de l'écrier, pour faire plus vite, vous faites un copier-coller. Copier-coller. Voilà. Pareil. Vous la ramenez ici. Vous l'ajustez. Voilà. Vous la renommez aussi. Je vais essayer de la mettre un petit peu plus par là. Vous la renommez. Donc, on avait dit. Après ça. Soit c'est le numéro de BN. On va revérifier quand même pour être sûr. Voilà. Numéro de BL ou alors numéro de facture. Voilà. Donc, on retourne dans Caption. Voilà. Numéro de BL. Voilà. Sinon, facture. Ou facture. Voilà. Je déplace un petit peu pour faire un peu plus joli. Voilà. Et on refait un autre collé. Puisqu'il a déjà en mémoire le premier copier-coller. Après ça. Donc, on a besoin du nom de la société. Voilà. On va mettre Société. Voilà. Un autre collé pour le montant. Renommez aussi. Un autre collé pour payer ou pas payer. Non. Ce qu'on va faire. Payer ou pas payer. On va faire avec des boutons d'options. C'est encore mieux. Donc, vous cliquez là-dessus. Si vous... Voilà. Toujours. Est-il que vous pouvez toujours supprimer. Vous cliquez dans la case que vous voulez. Et avec la touche Sup. Vous supprimez. Voilà. On retourne voir juste. Dans Excel. Numéro de société. Montant. Payé au papier. Donc, celui-là. On va le faire avec les boutons d'options. On retourne dans le visuel basique. Et là, on va donc choisir un petit cadre dans lequel on va mettre nos boutons d'options. Voilà. On va dire... Voilà. Un cadre comme ça. Voilà. Le cadre. Vous pouvez le renommer aussi. Enfin, comme vous voulez. Bon. On va dire option pour moi. Juste pour la... Option. Je vais l'appeler comme ça. On reclique dedans. Pour revoir réapparaître la boîte à outils. Et on va choisir bouton d'options. On va prendre un. On va mettre par là, par exemple. Voilà. On va le renommer celui-là. On va lui donner le nom payé. Puisqu'il s'agit que ça. Payé. On va créer un deuxième. On va faire un copier. Sinon. Copier. Et coller. Voilà. On va le mettre à côté. C'est bien ajusté. Voilà. Et là, on le renomme. Donc, celui-là, on va dire non payé. Voilà. Très bien. On peut jeter un petit coup d'œil, si vous voulez, pour voir... Pour voir comment il apparaît dans Excel. Pour ce faire, on peut faire directement ceci. Exécuter sub. Voilà. En fait. Voilà. Et ça nous amène sur Excel. Comme ça, on a déjà un aperçu du formulaire de saisie. Vous voyez. Voilà. Pour le moment, les boutons ne fonctionnent pas. Et l'avantage de les mettre dans le même cadre, c'est que, une fois que vous cochez un, l'autre, il se décoche automatiquement. Voilà. Ils font partie du même groupe, on va dire. Voilà. On a déjà un aperçu. On va renommer aussi notre formulaire de saisie. Là, il a par défaut le nom UserForm. Et nous, on va le renommer. En retournant dans l'usule basique. Pour ce faire, on clique dans le formulaire. Carrément. Et là, pareil. La même opération que les autres. Donc, Caption là. On fait formulaire de saisie. Ceci fait, maintenant, on va essayer de créer les cases dans lesquelles on insère. Pour ce faire, il faut aller dans un de texte. Vous voyez le petit A et le petit B dans la boîte à outils. qui est en minuscule. On clique dessus. Pareil. Comme du dessin. On fait comme tout à l'heure. On en crée une. On va faire en sorte de faire un copier-coller. Déjà pour aller vite. Et en même temps, pour qu'elle soit toute pareille. On n'a pas besoin de le réajuster. On la met là. Juste en dessous. Coller. Pour la société, vu que c'est des noms. Des fois, c'est des noms un peu plus longs. Donc, on va l'agrandir un peu plus. Pardon. Voilà. On crée une autre pour le menton. Et voilà. C'est super. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. On va faire pareil aussi pour les recettes. Donc, on avait dit, dans le même formulaire, on va essayer d'avoir cancel au lieu d'encombrer notre classeur. Voilà. Et comme ça, on pourra saisir que ce soit les factures, les BL ou les recettes. Tout cela dans le même formulaire. Bon. Je vois qu'ils ont pareil, la date. Donc, ce n'est pas la peine de recréer. Il suffit de faire un copier. Et un coller là. Voilà. On va mettre à peu près par là. Voilà. Date. OK. Donc, après, on va juste vérifier, dans la page de recettes, de quoi a-t-on besoin. Donc là, maintenant, c'est CB, chèque, espèce et total. Très bien. On retourne dans le visuel basique. On fait un coller. On crée une autre avec CB. Qu'on va renommer, bien sûr. Voilà. Vous avez la même opération. Voilà. On va créer une autre pour l'échec. Voilà. Même opération. Une pour les espèces. Une pour le total. Voilà. Bon. Après, c'est à vous de voir. Ceux qui ne veulent pas préciser. Ils peuvent faire plus simple. La date. Et puis, voilà. Le total ou la recette. C'est à vous de voir. Je vous montre juste comment ça se fait. Et puis, voilà. On va l'ajuster un tout petit peu. Voilà. Donc, on avait dit date, CB, chèque, espèce et total. Pareil. On va essayer aussi de créer les cases dans lesquelles on va insérer. Donc, on fait un copier pour celle-là. Voilà. Et un coller. On l'a mis là à côté. Coller. Même opération. Donc. Voilà. Très bien. maintenant on va créer un bouton c'est pour valider les enregistrements donc on va créer un pour les factures et les bons délégorisants on va le mettre de ce côté là après on peut le déplacer on va l'appeler valider l'enregistrement enregistrement voilà on va essayer de valider l'enregistrement facture 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 bl voilà on prend le même bouton on le copie copier coller on le met par là et celui là on va le renommer valider l'enregistrement recette très bien voilà qui est fait on va créer d'autres boutons maintenant c'est pour nous permettre de naviguer dans le même formulaire on peut naviguer d'une page à l'autre c'est à dire d'une base de données à une autre on peut se déplacer comme ça ça nous permettra par exemple si on veut saisir des recettes il suffit de cliquer sur le bouton recettes et on commence notre saisie là si c'est un BL ou une facture pareil il suffit de cliquer sur le bouton bon j'ai déjà copié un bouton donc ça sera les mêmes boutons il va juste les renommer donc je fais encore un coller voilà et on le met vers là-haut donc je vais les réduire ils vont être un peu plus petits quand même c'est pas besoin qu'ils soient aussi gros voilà et là on va faire par exemple on va le renommer bon de livraison comme le nom de la page voilà je vais créer le même copié pour qu'il soit plus pareil pas besoin de là on va renommer ça facture ce qui nous permettra d'aller à la page facture voilà on va créer un autre pour les recettes voilà et qui nous permettra d'aller à la base de données des recettes très bien ceci fait j'essaie de déplacer un petit peu celui-là pour qu'il ne soit pas trop collé ça ne fait pas très joli sinon voilà vous pouvez toujours rattraper voilà on fait pareil aussi pour l'intituler voilà très bien pour nos boutons pardon maintenant donc il faut leur affecter un petit code comme ça de façon que quand on clique dessus ça nous amène directement sur la page pour se faire pour affecter justement un code à chaque bouton ou alors à chaque case où l'on doit insérer il suffit de double cliquer dessus comme là voilà on a double cliqué donc il y a une fenêtre qui s'ouvre et c'est là dedans qu'il faut écrire le code en fait c'est une macro c'est ce qu'on appelle une macro et là on écrit le code là ce dont on a besoin voilà c'est en anglais bien sûr sheets voilà donc on met le nom de la feuille voilà comme là on va aller à bon de livraison on referme la parenthèse point select voilà on va copier ce code là ça nous évitera de le réécrire encore copier voilà on peut fermer ça vous faites pareil aussi pour les factures donc là dedans il suffit de coller ctrl v voilà et là vous changez le nom de la feuille donc là on avait dit c'est facture très bien et là pareil ctrl v donc recette je vais juste vérifier que c'est bien comme ça qu'on l'a écrit parce que c'est important l'écrire pareil que ça a été fait dans les faits bon de livraison on voit que c'est ça facture recette très bien on va retourner dans visuel basique et là on va aller vérifier si nos boutons fonctionnent si le code est bon bien sûr s'il n'y a pas d'erreur sinon on va rectifier voilà maintenant qu'on est dedans c'est pour ça tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il fallait leur donner une couleur différente c'est pour qu'on voit vraiment qu'on change de feuille en passant par ces boutons là maintenant si je clique sur bon de livraison il faudrait que ça me mène dessus vous voyez c'est devenu bleu voilà et je suis sur la page bon de livraison si je clique sur facture je suis dans la page facture recette pareil pour cela ça nous facilite un petit peu la tâche c'est à dire que quand j'ai un bon de livraison à saisir je clique sur bon de livraison une fois que j'ai commencé mes saisies là tout ira s'inscrire sur cette ligne là voilà pareil si c'est une facture je clique sur facture et comme ça tout ce que j'aurai saisi ira dans la base de données des factures il n'y a pas d'erreur pareil pour les recettes les recettes j'inscris ici par contre j'ai créé des cases spéciales puisque ce n'est pas les mêmes cases donc c'est pour ça que ni le nombre ni c'est pour ça que j'ai créé quand même un côté pour les recettes après valider l'enregistrement là aussi on va leur créer un code tout à l'heure ça sera un petit peu plus compliqué que ce code là mais bon parce qu'il y a plein de paramètres à prendre on compte voilà on retourne ton visuel basique maintenant on va faire pareil on va affecter des codes à toutes ces cases où l'on doit insérer donc on double clique dessus voilà pour vérifier vous pouvez toujours retourner sur Excel voilà donc là pour BL et facture c'est tout à fait la même chose numéro de facture société montant payé pas payé très bien tout est pareil donc on a besoin de savoir dans quelle case on doit insérer c'est à dire qu'une fois qu'on écrit dedans ça doit aller dans quelle case là on va mettre tout ça sur la première ligne donc la case A2 B2 C2 D2 jusqu'à F2 voilà on retourne donc pour ce qui est de date donc on a besoin que les écritures apparaissent dans la case A2 pour ce faire donc vous faites un crochet donc vous lui dites A2 on referme le crochet c'est égal à quoi ? c'est égal à ce qu'on écrira dans la textbox 1 voilà textbox 1 voilà on fait pareil pour les autres voilà donc on va copier le code ça nous évite de perdre du temps surtout que là il faut faire vite pour la vidéo sinon ça risque d'être un peu trop long donc je retourne donc ctrl B donc là ce n'est plus la case A1 mais la case B2 voilà et non plus textbox 1 c'est textbox 2 pareil je refais la même chose pour celle-ci voilà ctrl B donc c'est C2 et c'est C2 et textbox c'est 3 pareil pardon ctrl B donc là aussi c'est D2 et là c'est 4 voilà très bien on fait pareil aussi pour le côté recette on va vérifier donc dans les recettes date c'est B donc c'est pareil A2 B2 voilà on retourne dans visuel basique double clic dans la date voilà et on fait un ctrl B donc un collé donc là ça reste A2 c'est notre première c'est une autre feuille donc c'est la première case A2 et la textbox c'est la 5 voilà si je le mette pas là donc ça me chienne pas je vais juste réduire un peu bon c'est pas grave on va refaire on va refaire celui aussi voilà faites un ctrl B pareil donc là aussi c'est B2 B2 textbox c'est la 6 là c'est 2 B7 B7 D2 c'est 2 ctrl B ctrl B donc là c'est 9 et là c'est E2 voilà très bien je pense que c'est bon maintenant qu'on a fait ça on va vérifier si ça marche donc on fait exécuter on va dans Excel là on est sur bande de livraison donc on va vérifier voilà là ça a l'air d'écrire c'est bien voilà ça respecte exactement ce qu'on lui a dit de faire et après on s'occupera des boutons payer ou non payer voilà c'est parfait on vérifie aussi pour les factures très bien voilà ça a l'air de fonctionner très bien ok même chose pour les recettes qu'on soit sûr que tout fonctionne la date on va juste faire ceci pour être sûr ok ok très bien tout a l'air de bien fonctionner on va retourner donc dans Visual Basic maintenant on va s'occuper des boutons options c'est à dire payer ou non payer pareil on double clique dessus et là c'est comme les texte box pareil on va vérifier donc pour ce qui est de BL et facture c'est dans E2 et F2 d'accord facture c'est pareil E2 et F2 donc E2 et F2 pareil décrocher donc comme E2 E2 ok on referme c'est égal à quoi ? c'est égal option bouton bouton numéro 1 point caption voilà c'est le code qu'il faut lui affecter pareil pour le bouton 2 double clique donc on va le renommer pareil donc c'est on avait dit E2 F2 celui-là c'est F2 F2 on referme c'est égal option button option button to point voilà voilà on va vérifier maintenant si ça marche s'il n'y a pas d'erreur donc là on est dans BL ok dans le BL on va essayer celui de payer logiquement le code là qu'on lui a affecté on lui a dit que quand je coche le bouton payer il faut marquer l'intituler c'est à dire comment on l'a renommé on l'a renommé payer c'est ce qu'on voulait mettre ici vous pouvez mettre aussi autre chose donc là normalement cliquant là dessus il devrait afficher payer et voilà ça marche très bien c'est parfait on va essayer l'autre dans on va essayer le non payé dans la feuille facture ok si tout va bien voilà très bien comme vous voyez elle affiche bien non payé compte prévu c'est parfait donc jusque là tout est bon après ça sera un peu plus long on va essayer de s'occuper de valider l'enregistrement valider l'enregistrement recette et puis on va essayer aussi de faire un peu plus c'est à dire j'ai envie que par exemple il m'affiche ici le total des BL le total de toutes les factures et le total des recettes que j'ai faites voilà donc pour ce faire on verra ça par la suite on retourne dans visuel basique donc pour cette première partie on va l'arrêter là parce que c'est très très long je vais donc enregistrer une deuxième vidéo où on fera la suite du formulaire parce que ça va prendre à peu près le même temps je pense donc ça risque d'être un peu trop long pour une seule vidéo c'est pour cela que j'ai choisi de le faire en deux fois voilà je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite à bientôt